Allo, je te partage une pensée qui a été fulgurante cette nuit en me réveillant ce matin. Si je te raconte plein de choses sur le bien-être, en général, c'est pour une raison très simple. Que tu puisses piocher ce qui te parle, ce qui va résonner en toi. Exactement comme je le fais à travers mes lectures, mes conversations, mes recherches, tout ce qui m'épanouit. Je le sens que ça résonne en moi. Tout ça n'a qu'un seul objectif, évoluer. Et c'est une évolution en conscience. Pour ma part, cette évolution passe par un esprit critique, ouvert, nuancé. Mais aussi par un corps qui respire la santé. Un corps qui ne demande qu'une chose. Pouvoir profiter de chaque moment pour déployer son plein potentiel. Cet éveil global amène pour moi un réveil de l'être humain. C'est-à-dire d'arrêter de se tourner, de faire la compétition. Avoir plus que l'autre, avoir mieux que l'autre. Rester là-dedans, c'est en fait, pour ma part, être au début du chemin. Aucune honte là-dedans. Il faut juste éviter de rester englué au même endroit. Je suis sur mon chemin et je sais qu'il y a des milliers de personnes qui ont déjà cheminé devant moi. Et j'en suis reconnaissant parce que j'apprends à travers eux. Et je pense que le terrain de jeu de notre épanouissement personnel est infini. Là on peut chercher à viser les étoiles, chercher à progresser sur soi, être plus tolérant, assumer sa vraie personnalité, arrêter de porter des milliers de masques pour répondre à une tonne de conditionnement. Je trouve une personne magnifique lorsqu'elle incarne dans chaque acte, chaque mouvement. A chaque fois qu'elle l'ouvre la bouche, elle exprime sa vraie personnalité. Sans mensonge, sans blabla. Je crois profondément que l'être humain est bon. Car je le vois chaque jour. Pourquoi va-t-on se ressourcer en pleine nature ? Pourquoi nous avons besoin de nous connecter aux autres ? De rire, de pleurer, de partager. Parce qu'au fond, on le sait, la rencontre avec l'autre donne à un lieu une énergie complètement différente. Et la rencontre c'est quoi ? C'est juste deux personnes qui vont découvrir une nouvelle personnalité à travers l'autre. Une authenticité, une autre vérité. Alors, sois le plus vrai possible. Car c'est ta vérité, ta vraie personnalité qui impactera ton entourage. Soyons nous-mêmes au plus profond dans ce sentiment de partage et d'amour que chacun a au fond de soi. C'est sûr. Alors je pense que comme le colibri, chaque personne qui compose ce monde, en s'éveillant, apportera sa positivité, sa bienveillance. En ayant un regard doux sur ce monde qui part un peu en vrille par moments. On peut me traiter d'optimiste ou d'utopiste. Peu importe, je m'en fous. Parce que j'y crois. L'éveil passe par la pleine conscience de soi-même. Pour ça, il faut bien commencer par rentrer en soi un jour. Que ce soit par le sport, la méditation, la façon de te nourrir physiquement, intellectuellement, de respirer, de dormir. Bref, dans chaque acte de ton quotidien, tu t'exprimes et tu montres au monde ta vérité. Je crois que c'est Gandhi qui disait que ce qu'on veut voir dans le monde, d'abord il faut l'incarner. C'est ce que j'essaie de faire humblement à mon niveau. Je reste humain, donc imparfait. Et c'est ok. Je pense que déjà, rien que d'essayer, c'est un premier pas. Avançons en conscience.